L'ATP peut également être régénéré en condition anaérobise, c'est-à-dire en absence de dioxygène, par fermentation. La fermentation débute par le phénomène de glycolise qui se déroule dans le hyaloplasme, au cours duquel une molécule de glucose est oxydée en deux acides pyruviques. Cette oxydation est couplée à la réduction de deux composés R' en R'H2. Ces réactions libèrent l'énergie nécessaire à la synthèse de deux ATP. Par la suite, ces deux acides pyruviques sont réduits en deux acides lactiques. Cette réduction est couplée à la réoxydation des deux composés R'H2 en deux composés R'. Ce processus correspond à la fermentation lactique. Chez les levures, il existe aussi une fermentation alcoolique au cours de laquelle les deux acides pyruviques sont réduits en deux éthanols et deux molécules de CO2. Cette réduction s'accompagne également de la réoxydation des deux R'H2 en deux R'. Il existe donc deux types de fermentation, la fermentation lactique et la fermentation alcoolique. Ces fermentations conduisent à la production de deux ATP lors de la glycolise par molécule de glucose. Leur rendement est donc bien plus faible que la respiration cellulaire. Il existe enfin une dernière voie de régénération de l'ATP en condition anaérobie, la voie de la phosphocréatine. La phosphocréatine est une autre molécule possédant une liaison phosphate à haut potentiel énergétique. L'énergie libérée par l'hydrolyse de la phosphocréatine va être utilisée pour recréer de l'ATP. Pour terminer, nous pouvons voir que ces voies de régénération de l'ATP vont être adaptées au type d'effort à fournir. Pour des efforts très intenses de quelques secondes, la voie privilégiée sera la voie anaérobie de la phosphocréatine. Pour des efforts de quelques minutes, la voie privilégiée sera celle de la fermentation lactique. Enfin, pour des efforts plus longs, la voie aérobie de la respiration cellulaire sera privilégiée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !